On va peut-être commencer, si Alain veut bien s'asseoir. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Michel Mazet, je suis conférencier de l'association Histoire de l'Art pour tous et en même temps je suis au bureau de l'Université Populaire et cette année l'Université Populaire fête ses 20 ans. Et donc j'ai proposé au bureau de l'Université Populaire de doubler les conférences puisque depuis 20 ans il y a une conférence mensuelle sur toutes sortes de sujets et donc étant conférencier moi-même j'ai proposé de faire deux conférences dans le mois donc tout un cycle sur un voyage que j'ai appelé voyage dans la peinture du 19ème siècle. Donc j'ai présenté 1908, j'ai présenté 1827 et donc la troisième étape est celle-ci, l'année 1839. Alors vous allez voir, on va peut-être sortir un petit peu de la peinture mais c'est pour y revenir plus vite. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On peut éteindre ? Donc l'année 1839, nous sommes dans la monarchie de Juillet avec le roi des Français Louis-Philippe. Je vous avais dit en 1827 qu'il y avait déjà une exposition des produits de l'industrie. Il y en a eu une nouvelle donc en 1839. Cette exposition présente donc les produits de l'industrie. Il y en a eu 11 en tout jusqu'à la première exposition universelle de 1855. Et après, ça sera toujours des expositions universelles. Il y en aura au 19ème siècle, pendant la deuxième moitié du 19ème siècle, cinq expositions universelles en comptant celles de 1900. Mais jusqu'à là, on est à la monarchie de Juillet. On est en plein dans l'industrialisation de la France. Et ça a de l'importance par rapport au sujet que je vais proposer ce soir, c'est-à-dire la photographie. Puisque je vais essayer de vous expliquer qu'on est dans un monde où la machine est reine. Et justement, les artistes se sont servis toujours de leurs mains pour fabriquer des images. Et justement, à partir de 1839, il y aura la photographie. Et ça aura forcément des incidences sur la vie des peintres. Donc, produits de l'industrie. Et puis, j'avais dit aussi en 1827, c'est pour ça que je fais indien, en 1827, il y avait la première ligne de chemin de fer en France, tractée par des animaux. Or là, en 1839, ça a bien évolué, puisqu'il y a l'ouverture d'une ligne Paris-Versailles, donc que vous voyez ici sur le schéma, ouverte aux voyageurs. Voilà, ça c'est 1839. Donc, j'ai choisi deux événements, il y avait plein d'autres événements. À gauche, j'ai mis François Aragot. Donc, ce soir, vous allez entendre parler beaucoup de cet homme. François Aragot, qui le 19 août, donc 1839, a lu devant les académiciens des sciences et des beaux-arts un rapport qui officialise la naissance de la photographie. Et, toujours en 1839, Michel Eugène Chevreul a publié un texte qui va être très, très important, qui va être lu dans les ateliers de peintre. Je sais, par exemple, que Pissarro en a beaucoup parlé à son fils Lucien. Et quand son fils Lucien est parti à Londres, il a dit surtout, n'oublie pas, de prendre l'ouvrage de Chevreul. Cet ouvrage, il s'intitule « De la loi des contrastes simultanés des couleurs et de l'assortiment des objets colorés ». Il démontre, en fait, qu'une couleur influence une couleur avoisinante. Un même ton semble plus clair sur un fond sombre et les complémentaires se rendent plus vives mutuellement. Par exemple, si vous pensez au tableau de Chancoclico de Monet, où les cocclicos sont rouges et l'herbe verte, deux couleurs complémentaires, elles vont prendre de l'importance, toutes les deux, parce qu'elles sont l'une à côté de l'autre. Donc, ce texte, je ne vais pas en parler, mais j'en reparlerai plus tard, à une autre étape. Ce soir, l'événement majeur artistique majeur de cette année, c'est bien sûr la photographie. Et en fait, on parle de la naissance de la photographie, donc 1839, naissance de la photographie, mais c'est plus exactement l'annonce de l'invention de la photographie en France. Et est-ce que c'est l'année, pour autant, l'année zéro de la photographie ? Eh bien non, c'est un aboutissement de plusieurs décennies. En tout cas, le mot lui-même, le mot photographie, il est employé pour la première fois, le 3 juillet, à la Chambre des députés, par justement Aragot, qui est plus qu'un scientifique, il est aussi un député républicain, sous la monarchie, député républicain, c'est pas... Et en fait, ça serait, ça serait, d'après les historiens de l'art et de la photographie, ça serait une traduction de photographie qui a été employée par John Herschel, qui est un philosophe, physicien, chimiste, météorologue, pionnier de la photographie anglais, et qui aurait employé ce mot pour la première fois, et donc il a été repris par Aragot. Mais en fait, en fait, on a su, bien après, et ça, je vais en parler de cet homme, Hercule Florence. Hercule Florence l'aurait employé dès 1834 au Brésil. Donc je vais expliquer tout ça après. En tout cas, c'est l'année où on parle beaucoup de photographie, vous avez compris, parce que cette année-là, la France va faire don de la photographie au monde, et nous allons voir comment ça s'est fait. Donc, comme à chaque fois, il y a trois parties. Première partie, ça sera les communiqués, les communiqués de François Aragot, ça sera la photographie, et je finirai par un peintre, donc Jean-Auguste Dominique Ingres. Je commence par les communiqués de François Aragot. François Aragot et Louis Daguerre, et j'ai intitulé l'année Aragot-Daguerre, en mettant un tableau, à gauche, de Aragot, et un daguerreotype de Daguerre, qui est, donc, vous allez comprendre, l'inventeur, entre guillemets, c'est pas tout à fait ça, mais bon, l'inventeur de la photographie, qui s'est fait daguerreotyper, avec son instrument, à lui, le Daguerre... je mélange tout. Bref, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est parce que je pensais à la suite, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'aimait pas se faire photographier, mais bon, là, il est photographié. Voilà, donc, je vais parler de ces deux hommes pour situer un petit peu. Donc, François Aragot, c'est incontestablement la figure clé de la photographie en France. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi après. En tout cas, c'est un astronome, un mathématicien, un homme politique, un vulgarisateur, un savant de réputation internationale. Il était même, en 1839, donc cette année-là, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, et en plus, il était député, donc, comme je vous ai dit, à la Chambre des députés, sur le banc des républicains. Ainsi, en tant que scientifique, ayant participé lui-même à des expérimentations optiques, il était tout naturel qu'il fût impressionné par la découverte capitale de Daguerre et qu'il cherchât à attirer les honneurs de l'État sur une invention majeure, ainsi que l'histoire devait le confirmer, acclamée de tous. Donc, Aragot, c'est incontestable qu'on veut parler de la photographie. Daguerre, Daguerre, c'est un peintre, il a une formation de peintre, il a fait de la décoration de théâtre, c'est un photographe, et il a un inventeur notamment du diorama et du daguerreotype. Je vais commencer très rapidement par le diorama, puisque ce n'est pas ce qui va nous intéresser ce soir. En tout cas, c'est une peinture panoramique sur toile, dans une salle obscure. Imaginez-vous un cinéma, une salle de cinéma, ça on peut visualiser, afin de donner l'illusion, grâce à des jeux de lumière, de la réalité du mouvement. Et donc, le premier diorama à Paris, a eu lieu en 1822, avec un autre peintre qui s'appelait Charles-Marie Bouton. Et ça donne ceci, en fait. J'ai mis une toile où, avec des jeux de lumière, il peut faire le jour et la nuit. J'ai mis ça aussi sur le bouffoir du Temple, donc c'est une petite, alors, ce n'est pas une publicité, à l'époque, on me disait, je crois, une réclame. En tout cas, les derniers tableaux qui ont été offerts cette année sont la vue de la ville de Rouen, prise de la côte de Sainte-Catherine par Bouton, donc le deuxième, et un effet de brouillard et de neige par Daguerre. Une vue de Paris, prise de Meudon, a remplacé récemment la vue de Rouen. Vous voyez qu'au balcon, ça coûtait quand même 3 francs, que j'ai toujours dit que le salaire moyen d'un ouvrier de l'époque, c'était 1 franc par jour, donc vous voyez que c'était quand même très onéreux. L'amphithéâtre de 2 francs 30, et puis cet établissement est toujours très fréquenté et mérite de l'être. J'ai trouvé ça. Bref, le diorama, donc ça devait être quelque chose quand même de voir ce jeu de lumière c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, il reste un seul diorama en France, un seul. Il est dans l'église de Brice-sur-Marne, il est là. J'y suis allé, malheureusement, le jour où j'y suis allé, je n'ai pas pu le faire fonctionner parce qu'à l'entrée de l'église, il y a un bouton pour faire fonctionner la lumière et malheureusement il ne marchait pas donc je ne peux pas vous dire exactement ce que ça donne mais vous voyez, c'est une grande toile au fond, derrière l'hôtel où on peut faire des jeux de lumière et faire la nuit et le jour. Donc, le seul. Alors, Brice-sur-Marne, pourquoi Brice-sur-Marne ? Daguerreotype. Donc, il y a deux choses qu'il faut savoir. C'est un procédé photographique et il y en a eu plein de procédés photographiques. C'est un procédé qui conduisant à une image unique sur métal non multipliable et généralement petit format. Le Daguerreotype là ou celui de le portrait de Daguerre, c'est des petits formats en gros de 10 sur 10. Ce n'est pas plus grand que ça. C'est après quand ça s'est sur plaque de verre que les formats vont être beaucoup plus grands. Mais sur les Daguerreotypes, c'est vraiment des tout petits formats. Le Daguerreotype, c'est aussi l'image obtenue. Donc, le Daguerreotype, c'est le nom, c'est l'image qu'on obtient. Ça, c'est un Daguerreotype par exemple. Alors, je suis désolé mais je vais essayer de vous expliquer comment on obtient cette image-là. Vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. Première opération, une plaque de cuivre couverte d'une mince couche d'argent est soigneusement polie jusqu'à l'obtention d'une surface miroir très pure. Donc, vous comprenez, une E1 avec la couche d'argent et polie-poli, ça fait un miroir. On est d'accord ? Oui. Deuxième opération, exposée à des vapeurs diodes, cette plaque se couvre de diodes d'argent de couleur jaune d'or. Elle est rendue photosensible. Donc, c'est parce qu'il y a cet iode dessus qu'on a une plaque photosensible qui va pouvoir recevoir la lumière. Troisième opération, cette plaque, elle est insérée dans une chambre noire. Donc, il y a le grand modèle derrière. Exposée à la lumière durant un temps de pause variant de 3 à 30 minutes. Au début, c'était ça, environ. Elle capte des objets et crée une image invisible dite latente. Donc, la plaque, elle est au fond de cette boîte, de cette caméra obscura ou de cette chambre noire. Et, donc, les temps de pause vont diminuer, diminuer, mais au début, même les premières, c'était plusieurs jours. Donc, la photo, elle est sur cette plaque, mais, pour l'instant, elle est latente. On ne voit pas l'image. Quatrième opération, la plaque est installée au-dessus d'un récipient de mercure chaud afin de révéler l'image latente. La vapeur de mercure se combine à l'iodure d'argent aux endroits même où la lumière a agi. L'image directement positive apparaît alors. Donc, c'est qu'à ce moment-là, la quatrième opération, que l'image apparaît sur la plaque avec des vapeurs de mercure. et cinquième opération, il convient d'éliminer l'iodes restants qui, sans cela, continueraient à se décomposer à la lumière et détruiraient l'image obtenue. Pour la fixer, il faut la plonger dans une solution d'hypocylphique de soude. Voilà. Et c'est à ce moment-là que l'image qui était sur cette plaque, qui était d'abord latente, qui est apparue, maintenant, elle est fixée. Ça y est, la photo est faite. Voilà. Cinq opérations pour avoir ce genre de photos. Permettant d'obtenir pour la première fois une reproduction comment j'ai mis, je ne sais même plus, je ne vois plus, et précise de la réalité, cette invention fut immédiatement salmée par l'ensemble de la communauté scientifique et franchit les frontières dès septembre 1839, rencontrant un grand succès à l'étranger notamment aux Etats-Unis. Ça va partir très très vite en province, à Paris, en province, et en Europe, aux Etats-Unis. Ça va être vraiment... Je crois que je vais y venir. Alors, comment la France fit don de cette photographie au monde ? Eh bien, Arago va faire plusieurs annonces. Sa première mention du procédé d'Aguerre eut lieu au tout début de 1839, le 7 janvier, devant l'Académie des sciences, ce que j'ai appelé, moi, l'acte 1. Il fait part de l'invention d'un procédé nouveau fondé sur l'usage de la chambre oscure et permettant d'obtenir des images, représentation exacte et parfaite des objets et des lieux. C'est une représentation de la réalité mécanisée. Voilà, il en parle, mais il ne montre pas les plaques et il ne décrit pas plus le procédé. Il annonce ça, c'est tout. Et en fait, ce suspense qu'il est en train de faire, il se révéla d'une singulière efficacité. La presse française, puis étrangère, s'enfire l'écho immédiatement, provoquant l'intérêt des concurrents de la guerre, mais aussi des puissances gouvernementales, comme le tsar de Russie, Nicolas Ier, se fût à la lecture des comptes rendus de l'annonce de la presse dans la presse britannique que Talbot, ou Talbot, si vous voulez, autre inventeur de la photographie, se risqua à présenter à Londres ces photogenic drawings, ces dessins photogéniques. Donc, en fait, l'annonce, même si elle n'était pas précise, elle a fait que on en a parlé partout. La presse étrangère, partout, on parlait de cette annonce. Et donc, je vais vous présenter quelques extraits du compte-rendu de cette séance, qui présente officiellement le daguerreotype par Arrago, donc le scientifique. M. Arrago prend la parole pour donner verbalement à l'Académie une idée générale de la belle découverte que M. Daguerre a faite et sur laquelle la majeure partie du public n'a eu jusqu'ici que des notions erronées. L'invention de M. Daguerre est le fruit d'un travail assidu de plusieurs années pendant lesquelles il a eu comme collaborateur son ami feu M. Nietz, de Charon-sur-Saône. Je vais y revenir sur cet homme-là. M. Arrago a essayé de faire ressortir tout ce que l'invention de M. Daguerre offrira de ressources aux voyageurs, tout ce qu'en pourront tirer aujourd'hui, surtout, les sociétés savantes et les simples particuliers qui s'occupent avec tant de zèle de la représentation graphique des monuments du royaume. La facilité et l'exactitude qui résulteront de ces nouveaux procédés, loin de nuire à la classe si intéressante des dessinateurs, leur procurera un surcroît d'occupation. Ils travailleront certainement moins en plein air, mais beaucoup plus dans leur atelier. Eh bien oui, parce que ça va prendre sûrement la place des dessinateurs qui, eux, en extérieur, faisaient les dessins de monuments. Il y aura la photo qui va remplacer. Mais il est en train de dire que non, ils travailleront autrement, mais ça ne va pas leur prendre leur travail. L'acte 2, le 3 juillet, donc, six mois après, à peu près, le député Arago, cette fois-ci, ce n'est plus le scientifique, mais c'est le député, qui dépose devant la Chambre des députés un rapport sur l'invention du daguerreotype et, six jours après, la Chambre vote la loi Daguerre. Ainsi, Daguerre vend à l'État son procédé photographique. Il recevra une pension qui se monte à 6 000 francs annuels, tandis Isidore Niepce, le fils de Nicephore, reçoit 4 000 francs par an. Je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. En tout cas, c'est comme ça que la France, donc le gouvernement français, l'État, a acheté le procédé photographique de Daguerre et en fait don au monde entier. Donc, tout le monde pourra ouvrir sa boutique, son atelier et faire des photos avec le Daguerre au type, que ce soit à Paris, que ce soit à Marseille, n'est-ce pas ? Que ce soit aux États-Unis, partout. Voilà. il y a un acte 3, puisque tout à l'heure je vous ai parlé du 19 août, il va faire là une présentation devant l'Académie des Sciences avec l'Académie des Beaux-Arts qui sera représentée, mais peu représentée. Mais ils sont invités, mais il y aura très peu d'artistes des Beaux-Arts qui seront présents. Mais ils sont... Alors, le discours d'Arago à l'Institut, donc, le 19 août, est en réalité celui du rapport de la Chambre. Le seul à avoir été publié sous diverses variantes et le seul auquel on puisse aujourd'hui renvoyer. Donc, c'est pour ça que j'ai mis acte 2 et acte 3 ensemble, puisqu'il y a eu vraiment un seul rapport qui a été vraiment publié. Arago commence par parler de la Camera Oscura, donc cette chambre noire en français. Donc, la Camera Oscura, c'est quelque chose de connu depuis l'Antiquité, Aristote en a parlé, mais les peintres s'en sont servis vraiment à partir de la Renaissance. Ils se sont servis de cette Camera Oscura pour dessiner. Mais cette image produite dans la Chambre Noire, ajoute Arago, ne sont pas pérennes. Elles ne restent pas. Elles sont au fond donc avec des jeux de miroirs, on peut avoir le dessin et faire le dessin, mais elles ne restent pas. Et donc, pourtant, et pourtant, le rêve, cependant, vient de se réaliser. Donc ça, c'est dans le rapport. Il décrit succinctement le procédé de Daguerre. Les alchimistes réussirent jadis à unir l'argent à l'acide marin. Donc, dès le Moyen Âge, on savait qu'avec du sel marin, on pouvait rendre des choses photosensibles. Ce sel jouit de la propriété remarquable de noircir à la lumière. Couvrez une feuille de papier d'une couche de chlorure d'argent, formez sur cette couche à l'aide d'une lentille l'image d'un objet. Les parties obscures de l'image, les parties sur lesquelles ne frappe aucune lumière, resteront blanches. Les parties fortement éclairées deviendront complètement noires. les demi-teintes seront représentées par des grilles plus ou moins foncées comme ce que je vous ai mis à côté. Et l'extrait suivant insiste sur l'antériorité française des recherches photographiques par rapport à l'antériorité anglaise revendiquée. Les Anglais revendiquaient la découverte de la photographie avant. Notamment l'anglais Talbot. Arago est obligé de mentionner les travaux de Niepce. Les recherches photographiques de M. Niepce paraissent remonter jusqu'à l'année 1814. Donc il fait remonter plus de 25 ans avant. Ses premières relations avec M. Daguerre sont du mois de janvier 1826. Et comme Arago veut absolument défendre le travail de Daguerre, il sous-estime celui de Niepce. Il nous dit par exemple « L'acte d'association enregistré de M. Niepce et Daguerre pour l'exploitation en commun des méthodes photographiques et du 14 décembre 1829, donc 10 ans avant, c'est qu'en effet, après une multitude d'essais infructueux, M. Niepce avait lui aussi à peu près renoncé à reproduire les images formées dans la chambre oscure. C'est qu'il fallait 10 à 12 heures pour enregistrer un dessin, c'est-à-dire une photo. Donc, il sous-estime le travail de Niepce et il surestime les travaux de Daguerre en soulignant les mérites de la méthode que M. Daguerre a découvert à la suite d'un nombre immense d'essais minutieux, pénibles et dispensieux. Et pour Arago, l'inventeur de la photographie, il n'est pas anglais, il est français, et il s'appelle Daguerre. Puis, il continue, il essaie de donner des explications. Par exemple, il cherche des utilités de la photographie et plutôt que l'astronomie ou la physique qui était son domaine à nuit, il parle plutôt d'égyptologie et l'inventaire des monuments qui viennent en tête dans le passage le plus célèbre du discours. À l'inspection de plusieurs tableaux, c'est-à-dire des photos, qui ont passé sous vos yeux « chacun songera à l'immense partie qu'on aurait tirée pendant l'expédition d'Égypte » Donc là, il parle de Bonaparte avec la campagne d'Égypte, « d'un moyen de reproduction si exact et si prompt. Pour copier les millions et millions d'hiéroglyphes qui couvrent même à l'extérieur des grands monuments de Thèbes, de Memphis, de Karnak, il faudrait des vingtaines d'années et des légions de dessinateurs. » Et il finit en disant « avec le taguerréotype, un seul homme pourrait mener à bonne fin cet immense travail munissait l'Institut d'Égypte de deux ou trois appareils de M. Daguerre. » Donc il prend l'exemple là et il fallait bien qu'il parle aussi de la photo par rapport au peintre. Et là, il a demandé à Paul Delaroche, un des peintres les plus célèbres de l'époque, de lui faire une note par rapport à la photographie. Et il nous dit, donc Arago nous dit « Dans une note rédigée à notre prière, ce célèbre peintre déclare que les procédés de M. Daguerre portent si loin la perfection de certaines conditions essentielles de l'art qu'ils deviendront pour les peintres, même les plus habiles, un sujet d'observation et d'étude. Ce qui frappe dans les dessins photographiques, c'est que le fini d'un précieux inimaginable ne troublant rien la tranquillité des masses, ne nuit en aucune manière à l'effet général. La peinture trouvera dans ce procédé un moyen prompt de faire des collections. En résumé, l'admirable découverte de M. Daguerre est un immense rendu aux arts. Nous ne commettrons pas la faute de rien ajouter à un pareil témoignage. » Donc, voilà, M. Delaroche a dit que c'était très bien la photographie. Ce ne sera pas tout à fait ça. Et puis, il conclut, « Nous venons d'essayer de faire ressortir tout ce que la découverte de M. Daguerre offre d'intérêt sous le quadruple rapport de la nouveauté, de l'utilité artistique, de la rapidité d'exécution et des ressources précieuses que la science lui empruntera. » Et la dernière phrase de ce rapport est celle-ci, « Cette découverte, la France l'a adoptée. Dès le premier moment, elle s'est montrée fière de pouvoir en doter libéralement le monde entier. » Et c'est ce qui s'est passé. Alors, en 1839, le gouvernement français a acheté le brevet du Daguerreau type qui est donc versé dans le domaine public. Ainsi, la France fait donc de la photographie au monde entier. Et donc, j'en viens à la deuxième partie de la conférence où je vais parler du début, on va dire, de l'histoire de la photographie. Parce que si l'année 1839, c'est l'année de la naissance de la photographie ou plutôt l'annonce de l'invention de la photographie, c'est sûrement pas l'année zéro de la photographie. Le XIXe siècle, il y a eu plein de moments décisifs pour cette aventure-là. Si la postérité, c'est Daguerre, l'inventeur d'alphographie, c'est Nicephore Niepce qui est le premier à maîtriser véritablement les substances chimiques photosensibles. Et alors, qui est ce monsieur ? Alors, j'ai mis, donc vous voyez, il est né en 1765, il est mort en 1833. Et je suis allé au musée de la photographie à Charlon-sur-Saône et on m'a dit qu'on ne disait pas Niepce, mais on disait Nièce. On ne prononçait pas le P. Mais j'ai tellement l'habitude, donc je vais continuer de dire Niepce. En fait, c'est le fils d'une bonne famille de Charlon-sur-Saône. Avec son frère Claude, il a travaillé à différentes inventions. Un moteur à explosion pour bateau, le Pirello-Fort, ancêtre du moteur diesel, c'est un brevet signé par Napoléon Ier en 1807. Donc, il est là, c'est ça, cette machine-là. L'utilisation des fleurs de pastel pour remplacer l'indigo, le remplacement de la machine de Marly pour des autres versages mais qui n'a pas été brevetée et puis le véocypède avec celle réglable qui est ici qu'on voit là et qu'on avait le droit de prendre et d'aller un petit peu jouer avec. Je n'ai pas osé le faire. Donc, il est de Charlon-sur-Saône mais il a une maison de famille à Saint-Loup-de-Varène. C'est pour ça que dans la maison de famille où il a justement avec son frère inventé ce daguerreotype enfin, ce n'est pas le daguerreotype encore mais ça y ressemble puisque c'est la caméra obscura quand même. Il l'a fait dans cette maison-là et donc quand on visite cette maison au premier étage on arrive à l'an dernier. Donc, Nice et Fort, je ne sais pas si vous connaissez ce prénom, il n'y en a pas beaucoup autour de nous. En tout cas, c'est à cause ou grâce à une antenne magique qu'il découvre dans un collège d'Angers où il était surveillant et il a été sanctionné parce qu'il jouait trop avec cette lanterne magique et les élèves étaient trop passionnés autour de lui. Bref, il a été sanctionné comme avait été sanctionné un certain Nice et Fort II de Constantinople qui était patriarche au début du XIIe siècle qui avait combattu les iconoclastes et qui fut lui aussi sanctionné. Donc, en fait, Joseph Nieves il s'est fait appeler Nice et Fort Nieves. Voilà, c'est comme ça qu'il a adopté ce prénom. Son destin est désormais lié aux images. Voilà, ça c'est une première... Depuis 1816, d'après les historiens de la photographie, il obtient les premières images au sel d'argent. Mais ce sont des négatifs inversés. Il essaie le bitume de Judée, c'est de l'asphalte solide et brun issu de calcaire bitumeux que l'on dissout dans l'huile essentielle de la vente. Il obtient alors des positifs directs et son procédé à lui, ce n'est pas le taguéreotype, c'est l'héliographie. Héliographie au soleil, graphie, écrire, écrire avec le soleil. Et voilà une peut-être première image, on va dire une nature morte avec une table, etc. Voilà. Peut-être la première image connue de l'histoire de la photographie. En tout cas, officiellement, c'est celle-ci. Et celle-ci, justement, c'est au premier étage de la maison de Saint-Loup de Varennes. Elle s'appelle Point de vue du Gras. Et donc, ils ont remis l'appareil à la fenêtre où il a pris cette photo. Et il y a encore le bâtiment, on voit bien le bâtiment, les toits, etc. Alors, c'est une prise de vue depuis la fenêtre de la maison de Nicephore de Saint-Loup, de Varennes. Et cette image a été découverte en 1952. Donc, c'est pas si vieux que ça. Par un certain Helmut Gershine en Angleterre. Et cette image, elle appartient à l'université d'Austin au Texas. Et voilà, je vous l'ai mis. Elle est là. L'image, on la voit quand même. Mais bon, pas honnêtement. Après, ils l'ont passée sur papier. Mais vous voyez, c'est ça. Ça, c'est un daguerreotype. C'est-à-dire la plaque de métal, poly, etc. Donc, en 10 ans avant, en 1829, ils ont fait une association Niex-Daguerre. Mais Nicephore meurt très vite, donc 4 ans après. Donc, il n'y a plus que Daguerre qui poursuit ses recherches. Il améliore le procédé de Niex, rapidité d'exécution. On passe de plusieurs dizaines d'heures, voire plusieurs jours de pause à une heure et même à 15 minutes en 1837. Donc, ça va très vite. Et il améliore la qualité d'image grâce à de meilleures optiques. 1935, il signe un nouveau contrat avec Isidore Niex, donc le fils de Louis-Daguerre. et en 1839, l'invention présentée par François Aragot à Paris est nommée Daguerreotype, le nom de Niex disparaît. Son fils Isidore, donc, qui avait signé un contrat avec Daguerre, en 1841, donc deux ans après l'annonce officielle, il publie un petit livre qu'il a appelé historique de la découverte impromprement nommée Daguerreotype, précédée d'une notice de son véritable inventeur, Joseph Nicephore Nieps. Il y déverse, donc, dans cet ouvrage, toute la rancœur accumulée envers Daguerre. Voilà, c'était mal parti. Par contre, les Daguerreotypes, c'est un parti, comme je vous ai dit, très vite, partout, en province, partout, partout, et on a appelé ça la Daguerreotype manie. En quelques semaines, le procédé est amélioré et il devient possible de faire des portraits parce qu'au début, le temps était trop long, donc, il a fallu que très vite, le temps de pose soit très court pour pouvoir faire des portraits et même les premiers portraits, ils ont inventé des sièges avec des choses pour tenir la tête, etc., pour pouvoir faire les photos. Mais très, très vite, très, très vite, ils ont fait des portraits. Dans Paris s'ouvrent par dizaines des boutiques où tout un chacun peut venir se faire Daguerreotype et c'est ce qu'on a appelé la Daguerreotype manie. C'est la dernière fois que je le dis. Qui se répand aussi en province, en Europe et surtout aux Etats-Unis d'Amérique où le procédé de Daguerre connaîtra sa plus longue existence, Daguerre est alors célèbre dans le monde entier. J'ai mis une petite reproduction où on voit toutes les façons de se servir jusqu'à... Alors là, c'est plutôt après avec Nadar sur son ballon. Donc, je vais vous parler de trois autres inventeurs de la photographie naissante. d'abord Talbot, puisque je vous ai parlé de Talbot l'anglais, un homme de science qui utilise aussi la chambre noire pour dessiner. Et voilà, j'ai mis une image de... enfin, une photo par Calotype, alors ça, je vais y revenir, de Talbot. L'anglais Talbot a inventé un procédé photographique nommé Calotype qu'il a breveté en 1841 qui permet d'obtenir un papier... pardon, un négatif papier direct. C'est non plus sur plaque, c'est sur papier. Et donc, de reproduire des images positives multiples par simple contact. Dès qu'ils avaient sur un papier le négatif, par contact, ils pouvaient faire des images positives. Ce procédé négatif-positif deviendra la base de la photographie argentique moderne jusqu'à l'apparition de la photo numérique à la fin du XXe siècle. Un autre inventeur, c'est Bayard, Hippolyte Bayard. Il est français et c'est un fonctionnaire du ministère des Finances. Et lui, après l'annonce d'Arago en janvier 1839, donc le 7 janvier, il entreprend des essais sur papier sensibilisés et obtient 15 jours plus tard des épreuves positives directes ayant l'aspect des dessins à cause de la texture du papier. Donc lui aussi, c'est sur papier. Il montre ces images d'Arago qui, voulant vraiment favoriser Daguerre, ne fait presque rien pour l'aider, si ce n'est lui obtenir une petite bourse de 600 francs. Il continuera ses recherches et réalisera même dès juin 1839, donc avant l'annonce à la Chambre des députés et de la loi Daguerre, etc., la première exposition de photographie, c'est donc le français Bayard qui fera cette exposition. Et là, j'ai mis ça parce que je trouve ça très affecté par le manque d'intérêt qu'on lui porte, il fait de lui un autoportrait en noyé. Donc c'est lui que vous voyez à gauche. Et au dos de cette photo, il écrit ceci. Le cadavre du monsieur que vous voyez ici derrière est celui de monsieur Bayard, inventeur du procédé dont vous venez de voir ou dont vous allez voir les merveilleux résultats. À ma connaissance, il y a à peu près trois ans que cet ingénieux et infatigable chercheur s'occupait de perfectionner son invention. L'académie, le roi et tous ceux qui ont vu ses dessins que lui, Bayard, trouvait imparfaits, les ont admirés comme vous les admirez en ce moment. Cela lui fait beaucoup d'honneur et ne lui a pas valu un hiard. Le gouvernement qui avait beaucoup trop donné à monsieur Baguère a dit ne rien pouvoir faire pour monsieur Baguère et le malheureux s'est moyer. Voilà. Première photo. Alors, j'ai mis Hercule Florence, vous en avez parlé tout à l'heure quand je vous ai parlé du Brésil en 1934 pour le mot photographie. Eh bien, le Hercule, moi je l'ai appelé l'inventeur Joker parce qu'en fait, il n'était pas jusqu'à très peu, personne ne le connaissait. Il est né à Nice et à 20 ans, il est parti au Brésil. Il a été peintre, il avait une formation de peintre et inventeur comme beaucoup d'hommes de cette époque-là. Il a, par exemple, inventé un système de représentation des champs d'animaux, un moyen d'impression sans presse, etc. Donc, ça a été un inventeur. et il a découvert la photo et la photo sur papier et non pas sur plaque de cuivre au Brésil dès 1833. Et en fait, cet homme-là n'a été découvert par les historiens de la photographie que dans les années 1970, donc il n'y a pas très longtemps. Selon les notes conservées dans son cahier d'expérience, il serait parvenu dès 1833 à capter les images qui se forment dans la chambre oscure et à concevoir une ébauche de procédés négatifs-positifs. Et en octobre 1839, donc la même année-là, il présente sa découverte dans un journal de São Paulo. Ce sont des photographies sur papier. Donc, que ce soit Bayard, que ce soit Talbot ou que ce soit ici Florence, ils ont tous inventé sur papier la photo sur papier et non pas sur plaque. Et donc, je reviens un petit peu sur le calotype donc de Talbot parce qu'il est concurrent mais ça, vous l'avez compris avec Daguerre. Le calotype négatif sur papier est concurrencé à la fois par le daguerreotype positif direct sur plaque de cuivre argentée apparu en 1839 et par le négatif sur vert mis au point en 1851 par l'anglais Frédéric Scott Archer. Ces deux techniques daguerreotype et négatif sur vert auront la faveur des photographes professionnels tandis que le calotype aura la préférence des photographes artistes. Là, je vais avec son flou léger dû à de long temps de pose ses tirages aux teintes variées et ses retouches le calotype à la force de la gravure et des dessins. Donc, c'était beaucoup plus proche de ce que pouvaient faire les peintres que le daguerreotype qui était vraiment... Alors, j'ai changé pour ceux qui m'ont déjà entendu. J'ai changé un petit peu. Dès le début de la photographie, il y a un antagonisme entre les tenants du métal et puis après du verre, des plaques de verre et puis du papier. Le métal et le verre, ce sera pour la photographie commerciale. C'est ce qu'on peut appeler la photo document. Elle est très nette. Le portrait est favorisé par cette photo-là. D'ailleurs, c'est comme ça que Daguerre a été connu un peu partout dans le monde. C'est fait par des professionnels, des photographes professionnels et donc, on est du côté de l'annonce de Daguerre Arago à l'Académie des sciences. Et en face, il y aura les épreuves sur papier. Ce sera plutôt de la photographie artistique. On peut appeler ça la photo-expression. Le flou, le flou artistique. Ce sera plutôt pour les paysages et il sera fait par des photographes artistes. Et là, on est du côté de Bayard, Raoul Rochet, je n'en ai pas encore parlé, qui est de... Et ça sera l'Académie des Beaux-Arts. Alors, le voilà. Raoul Rochet, Désiré Raoul Rochet, un arcologue, historien de l'art, c'est le secrétaire perpétuel, donc en face d'Arago pour les sciences, lui, c'est le secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts. Et ce... si l'année 1839, c'est vraiment l'année d'Aguerre à Aragot, c'est aussi l'année Raoul Rochet, Bayard. Car en novembre 1839, donc à la fin de l'année 1839, Désiré Raoul Rochet, devant l'Académie des Beaux-Arts, prend la défense du procédé par positif direct sur papier d'Hippolyte Bayard, plus artistique, qui réalise de véritables dessins dotés d'un effet véritablement enchanté. Donc, il défend la photo sur papier et la photo donc plus artistique, plus floue. Et parmi les premiers peintres qu'on va appeler les chaotypistes, puisqu'ils font sur papier, c'est la première génération, j'en ai pris trois, Charles Le Nègre, Gustave Le Gray et Henri Le Sec, qui sont complètement indépendants vis-à-vis du marché et qui se généralisent au milieu du 19e siècle. Donc, en fait, ce qui se généralise, c'est toute la photo commerciale avec Taguère et eux, ils vont faire autrement la photo. Ils choisissent, eux, le champ artistique contre le terrain économique. Ils se donnent de structures nécessaires. Ils créent des clubs, des sociétés, des revues. Ils militent pour la qualité des images contre la part fonctionnelle, commerciale et documentaire de l'image. Et donc, je vais juste vous montrer un peu Gustave Le Gray puis je le reprendrai quand je vous présenterai l'école de Barbizon parce qu'il a été beaucoup dans la forêt de Fontainebleau avec les peintres dits de l'école de Barbizon. Voilà. C'est l'auteur de la première photographie officielle du président de la République. Et qui était le premier président de la République ? Louis-Napoléon Bonaparte. Eh oui, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. Donc, c'est la première photo officielle. Nous, on en a connu plein de photos officielles de président depuis. C'est la première et c'est donc Gustave Le Gray, un canotypiste sur paquier qui a fait cette photo. Et vous voyez, il était peintre, donc il a eu une formation et justement, il était élève de Paul Delaroche qui a fait la note pour Aragon. Donc, merci, aussi, aussi. Merci. Alors, dès 1852, il écrit « Le progrès de la photographie n'est pas dans le bon marché, mais bien dans la qualité supérieure de l'épreuve. J'aimais le vœu pour que la photographie, au lieu de tomber dans le domaine de l'industrie, du commerce, rentre dans celui de l'art. C'est là sa seule, sa véritable place et c'est dans cette voie que je chercherai toujours à la faire progresser. » Et je vous ai mis un exemple des marines au ciel rapportées. En fait, pour donner au paysage l'intensité dramatique qu'il souhaite, Gustave Legray réalise ses tirages en deux temps à l'aide de deux négatifs, l'un pour le paysage, ici c'est l'océan, l'autre pour le ciel. Donc voilà, c'est un montage. Mais certains craignent que la photographie supplante les beaux-arts, le dessin en premier lieu puis la peinture. Par exemple, John Zucouriskin, un artiste et un critique anglais, qui dit ceci, « C'est sans doute la plus formidable invention du siècle, la photo. En ce qui concerne l'art, je souhaiterais qu'elle n'eût jamais été découverte, elle rendra l'œil trop difficile pour qu'il accepte de se contenter d'une simple interprétation. » Et c'est vrai que le regard va... Alors là, il faudrait faire une conférence là-dessus. Le regard avec la photo, forcément que les peintres qui sont des gens qui ont des yeux et qui regardent, eh bien, ça va tout chambouler, ça. Et tout le monde va se servir, déjà, tout le monde va se servir des photos pour faire leur tableau, ça c'est un peu fait, mais ça va même influencer les tableaux. Alors là, il faudrait, par exemple, le rapport entre l'ombre et la clarté, etc. Le fait de voir des photos, même s'ils n'en sont pas conscients, ça va forcément influencer. Ça serait un sujet à faire en conférence. En tout cas, un autre qu'on connaît bien, c'est Charles Baudelaire, le poète, qui était vraiment contre la photographie. Il dénigre les photographes. Pour lui, ce sont des peintres manqués, trop mal doués ou trop paresseux pour achever leurs études. Il critique l'art qui se prosterne devant la réalité extérieure et la photographie doit se contenter du rôle de servante des sciences et des arts, mais la très humble servante, comme l'imprimerie et la sténographie, qui n'ont ni créé ni suppléé la littérature. Donc, il y a des gens qui sont comme lui. Pourtant, il a écrit un ouvrage « Le peintre de la vie moderne ». C'est vraiment quelqu'un qui est dans la modernité, mais là, personne n'étant parfait, la photographie, ça ne lui convient pas. Il est plutôt... C'est pour ça qu'il a soutenu, par exemple, beaucoup de la croix, parce qu'en fait, il est... Pour lui, l'acte créatif, c'est l'imagination. Or, la photo, il n'y a pas d'imagination. On prend une photo, c'est tout. Et donc, voilà, pour ça. Et puis, Ingres, dont je vais parler en troisième partie, il a aussi une attitude franchement hostile par rapport à la photographie. Il est signataire de la pétition en 1862 contre la photographie qui réunit autour de lui 26 artistes tels que Flandrin, Nanteuil, Isabelle, Puvice de Chavanne. Leur volonté est d'empêcher que la photographie soit considérée comme une œuvre d'art. La photographie, c'est mieux qu'un dessin, mais il ne faut pas le dire. Ça, c'est un propos de d'un. Donc, on va en reparler dans la troisième partie. Mais avant, j'ai fait une petite conclusion sur ce chapitre de la photographie. La photographie sera vraiment l'image de la société marchande, du capitalisme industriel naissant, de cette nouvelle société qui est en train de naître sous la monarchie de Juillet qui continuera sous le second empire à la troisième république. C'est vraiment l'image, la photographie, c'est l'image de la modernité. Elle est emblée plurielle et ne cessera de l'air. Quand je dis plurielle, ça veut dire qu'il y aura les deux tendances, la tendance commerciale, pour faire, par exemple, se faire pour très durée, et puis la tendance artistique. Dès le début, il y aura cette pluralité. Et si la photographie est moderne, elle le doit surtout à son caractère d'image machine, à la part sans précédent que la technologie occupe dans ses images. Donc, elle est moderne parce qu'elle est faite avec une machine, c'est-à-dire la caméra obscura, etc. L'image a toujours été créée par la main de l'homme. Un seuil est donc franchi avec la photographie qui, en tant qu'image technologique, se distingue de toutes les images antérieures, de tout ce qui a été fait jusqu'à là. Ce seuil est ainsi franchi dans le domaine des images au moment même où l'industrie naissante introduit la machine dans l'ensemble des activités productives. C'est, voilà, c'est en même temps que les machines qui vont envahir toute l'industrie et l'agriculture. Enfin, la photographie changera le regard des peintres, ces faiseurs d'images. Voilà. Mais ça, c'est pour une autre conférence. Donc, je finis avec Jean-Auguste Dominique Ingres qui était donc, comme vous l'avez compris, contre la photographie. Mais on sait depuis, on sait depuis qu'il se servait de la photographie pour faire ses tableaux et il a demandé à de grands photographes professionnels de photographier ses œuvres. Donc, en fait, il était contre mais en même temps il s'en servait bien. Donc, l'enfance et la formation. Il est né à Montauban en 1780 et il a été d'abord l'élève de son père qui était peintre et décorateur. À 11 ans, donc très jeune, il est rentré à l'Académie royale de Toulouse. Et là, à cette Académie royale de Toulouse, il a appris le dessin et le violon. Il sera même deuxième violon de l'orchestre du Capitole de Toulouse. le violon d'Inde. À 17 ans, il monte, comme on dit, à Paris et il rentre dans l'atelier du plus grand peintre de l'époque, donc au début du 19e siècle. Enfin, là, c'est la fin même du 18e. Il rentre dans l'atelier de David que j'avais présenté à la première conférence. En 1801, il a 21 ans, il obtient le grand prix de Rome. Vous savez, quand on était à l'école pas des beaux-arts à l'époque, elle ne s'appelait pas comme ça, mais on passait plein de concours et le plus grand, le plus beau concours, c'était le concours du prix de Rome qui nous permettait à l'étudiant de partir quatre ou cinq années en Italie à la Villa Médicis, alors que je ne dise pas de bêtises parce qu'avant, c'était le Palais Mancini, mais en 1101, c'était la Villa Médicis puisque le Palais Mancini avait été saccagé au début de la Révolution française. Donc, à sa seconde participation, il obtient le grand prix de Rome en faisant ce tableau ici à droite, Achille recevant les ambassadeurs d'Agamemnon, c'est un sujet tout à fait néoclassique comme je l'avais présenté à la première conférence, mais il obtient, mais il ne peut pas se rendre aussitôt à Rome parce qu'en cause des événements politiques au début du siècle. Mais il va y aller très vite. Voilà, c'est un très, 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 très grand dessinateur, un virtuose du dessin. Il a dessiné toute sa vie. Rien que le musée Ingres-Bourdel à Montauban, donc sa ville de naissance, conserve 4500 dessins. Le dessin est la probité de l'art. Donc, il n'est pas du côté des coloristes, on va dire, comme Delacroix, il est donc du côté du dessin et de la ligne. Donc, d'après Jacques-Louis David, le serment de Horace, ici, le portrait de Demoiselle Harvey, et ici, un autre tableau aussi, dessiné. En 1806, il n'expose que des portraits. Madame Rivière, Mademoiselle Caroline Rivière, la fille, et elle a à peu près une quinzaine d'années, quinze, sept ans, et elle est morte très, très vite après avoir été peinte par Ingres. Napoléon sur le trône impérial, que je vous avais déjà présenté, et puis l'autoportrait à l'âge de 24 ans. Mais aucune de ces oeuvres n'est comprise par la critique, qui les juge, ces portraits trop cèdres, trop gothiques. Et ça, ça va beaucoup peiner Ingres, et il va quitter la France pour Rome. Il va quitter la France pour Rome, et ça tombe bien, puisque en 1806, il va pouvoir partir justement à la Villa Médicis, faire, voilà, pour quatre ans. Il sera donc à la Villa Médicis, il sera loin de Paris, qui ne l'a pas tout à fait apprécié. Ça va venir, mais au début, il n'est pas apprécié. Il peint une année après le portrait de Madame Duvancé, qu'on appelle la Joconde d'Ingres. Et puis, les lauréats de prix de Rome, quand ils étaient sur place, tous les ans, ils devaient envoyer à Paris une oeuvre, et donc, on appelait ça les envois de Rome, qui étaient présentés souvent au salon parisien. Hop, je me trompe, hop là. Le premier, c'est Oedipe explique l'énigme du sphinx. Alors, vous connaissez cet énigme, le sphinx qui pose à chaque fois que quelqu'un se présente une question. Quel être, pourvu d'une seule voix, a d'abord quatre jambes le matin, puis deux jambes à midi, et trois jambes le soir ? Eh bien, il n'y en a eu qu'un qui a répondu la bonne réponse, qui est l'homme. Voilà, donc, un tableau comme ça. La baigneuse de Valpinçon, alors, j'en avais parlé quand j'en avais parlé de Degas, en fait, on appelle la baigneuse Valpinçon parce que c'est le nom du propriétaire, et le propriétaire, c'était le père d'un grand copain de Degas. c'est pour ça que j'en avais parlé à ce moment-là. Le titre original de ce tableau, c'est La femme assise. Ça représente donc la beauté idéale, mais avec des déformations. Reproche qu'on lui fera souvent. Comme ici, la jambe droite qui semble déconnectée du corps. Il y a un problème. Il y a un problème. Comme ici, la déformation de Thétis, donc Jupiter et Thétis. À la fin de son séjour à la Villa Médicis, il n'a pas du tout envie de rentrer à Paris, donc il va continuer de rester à Rome et travailler pour l'administration impériale et la colonie française de Rome. Donc, il ne rentre pas à Rome et, tiens, je l'ai réécrit deux fois, donc je pourrais changer. Il peint la grande d'Alisque, donc un tableau très connu. Ingres, comme je vous ai dit, c'était, il savait parfaitement dessiner. Il avait une solide formation académique, notamment dans l'atelier de David. Pour faire ce tableau, il y a de nombreuses études préparatoires parfaitement exactes du point de vue anatomique. Je n'en ai pas mis. Les déformations n'apparaissent que dans le tableau définitif, ce tableau-là, pour créer beauté et sensualité. Et en fait, il privilégie les lignes allongées et sineuses aux dépens de la vérité anatomique. Pause improbable. Quand on regarde, sa pose est improbable. Son cou est tordu. une déformation d'un saint et trois à cinq vertèbres de plus. Selon les historiens de l'art, la majorité pense pour trois vertèbres de plus. En tout cas, il a déformé exprès son portrait, le portrait de l'audalisme pour que ça soit plus harmonieux, plus joli. Voilà. Et donc, ça sera un reproche qu'on lui fera tout le temps. De même qu'ici, madame de Senone, le bras droit allongé qui se projette vers le spectateur est bien trop long. On le voit bien, là. Il est bien trop long par rapport à son corps. Donc, là aussi, c'est pour donner plus d'ample, montrer que ça soit plus harmonieux pour lui. Donc, fantaisie anatomique toujours reprochée à un heure. Et puis, Paolo et Francesca, c'est pareil, des formations on le voit de Paolo, etc. Ensuite, en 1815, il perd sa clientèle à la chute de l'Empire et doit peindre des portraits qu'il déteste mais réussit à merveille. En fait, il déteste ça mais il va en faire parce qu'il va pouvoir vendre des portraits. Et il se consacre aussi à des petits tableaux historiques comme la mort de Léonard de Vinci. Ici, c'est pareil, la déformation de Vinci. Il a le cou bien cassé. Donc, il va séjourner donc il rentre toujours pas en France on est toujours en Italie. Il va séjourner en Florence de 1820 à 1824 et là, il va être accueilli chez Lorenzo Bartolini qu'il a connu dans l'atelier de David dont il partage l'atelier. Je vous avais dit que David avait eu une très très longtemps beaucoup d'étudiants sur deux générations et des étudiants français de Paris mais aussi beaucoup d'étrangers et donc là, Lorenzo Bartolini a été élève chez David comme un. et à Florence il a peint ce tableau le vœu de Louis XIII commande obtenue grâce à son ami Gilibert qui pour la cathédrale de Notre-Dame de Montauban parce que c'était tous les deux de Montauban il a obtenu cette commande et ce tableau ça va y changer complètement la vie parce qu'il va présenter ce tableau au salon de Paris de 1824 et là il va y aller à Paris et ça va être un grand triomphe donc avec ce tableau et pourquoi c'est un triomphe ? Alors la dernière fois je vous avais parlé donc de 1827 et de la querelle entre les classiques et les romantiques et bien dès 1824 je vous avais dit qu'il y avait une première querelle et à ce salon de 1824 il y a eu les massacres de Sio de Delacroix qui ont été exposés au salon et bien sûr les massacres de Sio ont été vraiment très très critiqués et par rapport aux massacres de Sio le tableau d'Inde était beaucoup plus académique et donc voilà le retour est venu peut-être aussi face à Delacroix qui était trop en avance sur son temps faire un tableau complètement différent du style académique donc là tout arrive en même temps il a la Légion d'honneur il devient académicien donc il a ouvert lui aussi comme David un atelier et il a eu aussi de très très nombreux élèves dans son atelier et je vous avais alors attendez est-ce que je sais voilà et un des témoignages de cette reconnaissance fut la commande de l'apothéose d'Homère j'en avais parlé en 1827 pour le musée Charles X destiné à l'archéologie égyptienne et étrusque inaugurée au salon de 1827 donc cet apothéose d'Homère je vous avais juste présenté Nicolas Poussin ici qui avec le doigt nous montre Homer mais je vous avais dit qu'à cette conférence je vous mettrai d'autres noms donc je tiens paroles ici Philias donc de l'antiquité et avec Appel ici derrière on a Raphaël alors là on est à la renaissance avec Dante qui est petite ici Cornel qui est juste à côté de Nicolas Poussin ici on a Racine ici Molière ici Alexandre Legrand ici j'aurais pu continuer parce que tous les personnages on peut facilement les retrouver mais j'en ai mis quelques-uns bref il est revenu en France il est resté donc longtemps en Italie il est revenu en France mais c'est vraiment l'apothéose c'est un jeu de mots l'apothéose d'Ingres et là c'est l'apothéose d'Homère ensuite il expose Madame Duvencet que je vous ai montré tout à l'heure mais aussi le qu'il avait peint bien longtemps avant et le portrait de Monsieur Bertin que je trouve extraordinaire vous savez c'est le directeur du journal des débats voilà et il fait il a une commande du duc d'Orléans le fils aîné de Louis-Philippe qui commande donc à Ingres Stratonis c'est ce tableau là donc très très académique encore une fois la maladie d'Antiochus où Antiochus est Stratonis et donc en fait c'est un thème inspiré de Plutarque qui avait été peint par son maître David pour son prix de Rome donc à David en 1774 mais lui il l'a refait donc bien longtemps après ce tableau qui a été terminé en 1840 et acheté 6 000 francs par le duc d'Orléans et vous connaissez enfin je ne sais pas si vous connaissez l'histoire mais Stratonis elle est là et puis et puis il y a ce monsieur là qui se meurt d'amour pour Stratonis mais Stratonis c'est la femme de son père et donc pour sauver son fils qui est mourant à cause de cet amour et bien il va donner sa femme à son fils voilà c'est ça l'histoire c'est pas très moral alors en 1834 il connaît de nouveau l'échec avec le martyr de Saint-Faurien et alors là il décide à cette occasion de ne plus exposer au salon et il repart pour Rome à la fin novembre jusqu'en 41 mais il n'y va pas en touriste il y va quand même comme directeur de la villa Médicis mais ils sont bien contents de le voir partir en Italie comme ça il est loin de Paris et donc là on sait que ce tableau que je vous ai présenté et Oedipe qui explique l'église de Hauss-Faint il est acquis par le prince royal qui avait commandé Stratonis et il va revenir à Paris et là il fait le portrait justement du prince royal du duc d'Orléans et il fait ce portrait et très peu de temps après quelques mois après le prince meurt on va dire d'un accident de voiture de voiture à cheval et il meurt et donc son père donc le roi il commande à Inde les cartons des vitreux de la chapelle Saint-Ferdinand et même Jésus dans le temple avec les docteurs pour la chapelle privée du château de Bésime qui appartenait à Louis-Philippe en 1848 la révolution chasse Louis-Philippe du trône lui il continue de peindre et il achète des tableaux qu'il avait commencé mais jamais terminés par exemple la Vénus Anadiomène qui veut dire sortir des eaux qu'il avait commencé en 1807-1808 et ce genre de tableau de femmes nues et bien elle sera reprise et reprise et reprise par tous les peintres très académiques qu'on va appeler les peintres pompiers comme William Bougreau comme Jean-Louis Jérôme etc. En 1855 c'est l'exposition universelle la première exposition universelle a eu lieu à Lyon à Londres en 1851 et Napoléon III a voulu son exposition à Paris donc première exposition universelle à Paris 1855 et il y a une salle entière qui est réservée à 1 comme il y a eu une salle entière réservée à Delacroix et comme la photo est présente et bien on a des photos de cet événement là je vous ai mis la salle d'un on reconnaît des tableaux comme celui-ci comme celui-ci par exemple la source commençait aussi vers 1820 qui est achevée à Paris donc il reprend toujours les tableaux qu'il avait commencé mais là on est sûr qu'il s'est servi par exemple comme je vous ai dit de photos celle-ci ou d'autres mais il s'est servi de photos pour faire ce tableau le Batur en 1863 là je vous ai dit qu'il demandait à ce que ces tableaux soient photographiés et bien par exemple celui-ci alors vous allez me dire pourquoi il est pas rond et bien parce que normalement il était comme ça mais il l'a fait en format circulaire on appelle ça un tondo en peinture après mais le tableau au départ était de forme carrée à peu près comme ça il est mort donc en 1867 et il y a eu une grande rétrospective à la suite de son décès il est enterré au Père Lachaise à Paris voilà sa tombe et Edgar Degas dont je parlais tout à l'heure il a admiré Ingres vous savez Edgar Degas était classé aussi bon il était avec les peintres impressionnistes mais il était classé comme dessinateur il possédait près de 20 tableaux du maître Degas a fini sa vie et il a été un très grand collectionneur il a été photographe aussi mais il a été un très grand collectionneur il n'arrêtait pas d'acheter 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 il en avait 20 tableaux d'ingres son influence se ressent dans la peinture académique celle des peintres pompiers comme je vous ai montré mais aussi il est peintre comme Renoir avec sa période ingres alors Renoir peintre impressionniste mais il y a une période où il avait aussi il était sur le dessin comme Ingres les historiens de l'art ont appelé cette période ingres chez Renoir Mathis pour un ingres fut le premier à utiliser les couleurs franches sans les dénaturer pour Picasso ingres c'est la simplification des formes et la pureté du trait il est notre maître à tous Man Ray lui en 1924 dans sa select photographie violon d'art que vous connaissez sûrement voilà et donc je vais terminer avec cette image là et donc la prochaine étape sera le Marbeau 23 avec l'année 1850 on est en plein milieu du 19ème siècle sur le réalisme et l'histoire courbée voilà vous avez des questions si Voltaire n'est pas photographique c'est une photographique il n'est pas mais comme tout il ne l'est pas mais en fait il se servait des photographies et il se faisait photographier tous c'était quand même une invention à l'époque maintenant on est tellement des prises c'était quand même une invention comme le Diorama le Diorama ça devait être quelque chose rentrer dans une salle toute noire et voir avec ces jeux de lumière la neige tombait et tout ça parce que j'ai vu l'intérieur et l'extérieur mais sinon il y avait plein de choses quand on faisait des paysages il y avait un soleil qui se servait enfin ça devait quelque chose à l'époque c'est sûr mais ça n'est pas donné tout le monde ne pouvait pas se tenir ce genre des spectacles ça ne pouvait pas faire concurrence ça ne pouvait pas faire concurrence à la peinture mais c'était pour ça que peut-être à la limite on est parti sur le cubisme et des choses autres non mais justement il y aurait une conférence à faire dessus parce que même s'ils étaient contre la photographie pour ces raisons et tout ça la photographie faisait partie de la vie de tout le monde et donc ils étaient forcément imprégnés par la photo de Marie-Bland parce que la couleur il a faim d'attendre à la fin du 19ème siècle et du 20ème siècle pour avoir la couleur ils étaient forcément le clair-obscur de Rembrandt là ils étaient en plein dedans parce qu'ils avaient des photos alors c'est vrai que les dinguerotiques ou bien on en parlait tout à l'heure sur les cadres de verre c'était des photos très nettes c'est pour ça que c'était du côté plutôt marchand que du côté artistique c'était le flou artistique c'était les autres avec le sur papier mais le fait d'être entouré de toutes ces images forcément en tant que peintres ils étaient influencés par ces images-là qu'ils s'en servent ou qu'ils ne s'en servent pas pour faire leur tableau mais ils étaient forcément influencés il y a tout à fait et justement les impressionnistes justement eux ils vont la touche la touche impressionniste elle va elle va à l'encontre de la photographie du parfait de la photo nette c'est ça en fait oui on passe le livre aussi il a voulu déformer ses pâles et tout ça pour prouver qu'il ne payait pas à partir du photo peut-être peut-être mais il ne l'a jamais dit ça il ne se passe non mais je pense que c'était c'était un très bon dessinateur avec toutes les images il voulait accentuer la sinuosité du corps et tout ça donc voilà et moi je ne savais pas qu'il y avait trois c'est parce que j'ai lu des trucs et il y a trois vertèbres de plus parce qu'il y en a qui ont dit même cinq mais bon la majorité qui ont dit ça c'est plutôt trois vertèbres de plus en fait donc vous avez vu là c'est David ici donc on a de la croix et aujourd'hui c'était ça et la prochaine fois ça sera courbé on les voit là après c'est Corot l'école de la maison après ici ça c'est Manet Whistler et là je ne vois plus ici c'est Monet et puis Cézanne voilà c'est le 19ème siècle en tout cas je vous remercie d'être venu ce soir c'est vrai que le temps qui fait le froid la nuit c'est vrai que il faut être très courageux ou alors un peu fond donc la prochaine fois c'est le mardi 5 janvier non le 9 janvier on va continuer un vrai gage c'est partir en vélo pour les vacances comment se préparer donc c'est Sylvie Lougard elle a fait 3500 km en 2022 et cette année elle est partie au Balkan en vélo donc elle va nous expliquer comment préparer son voyage quel matériel il faut toutes les étapes et elle dit que tout le monde peut le faire donc c'est parti 9 janvier ici et toi c'est 23 janvier sur Courbet pareil même heure 20h30 et on vous souhaite de très bonnes fêtes merci 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 merci